Donc, au niveau des conditions salariales, avant de vous présenter un peu plus en détail notre demande, c'est important pour nous de refaire un petit peu un historique de l'augmentation des conditions salariales, des augmentations qui ont eu lieu au cours des dernières années et aussi de présenter un peu la conjoncture économique, c'est-à-dire est-ce que le gouvernement a les moyens de mettre en place, d'appliquer cette demande-là. Alors, je vous vends le punch, oui, il a les moyens. Alors, la prochaine diapositive, vous allez voir deux tableaux. Je vais commencer par le tableau à gauche. Donc, c'est celui sur les augmentations salariales au cours des 25 dernières années. La ligne verte, c'est les augmentations du secteur public comme on a eu dans les conventions collectives. La ligne rouge, c'est une donnée, l'Institut de la statistique du Québec, sur les augmentations des autres salariés syndiqués au Québec. Donc, tant aux municipales, fédérales, les universités que dans le privé. Donc, c'est les autres syndiqués. Et on voit vraiment que la ligne rouge, il est toujours presque supérieure à la ligne verte. Donc, dans ces 25 années-là, de 92 à 2017, seulement à trois occasions que le secteur public a eu des augmentations supérieures aux autres salariés syndiqués. Qu'est-ce que, comment on peut représenter ça? Donc, du côté de votre écran à droite, on a l'évolution des salaires et de l'inflation. Pour ceux qui sont moins habitués avec ce type de tableau-là, je vais essayer de vous l'imager. Donc, la ligne grise, c'est l'évolution de l'inflation. Donc, ce qu'on dit, c'est comme si en 1992, pour 100 $, pour un panier de consommation qu'on payait 100 $, en 2017, on doit payer 146 $ pour ce même panier-là. On a fait la même chose avec l'augmentation des salaires du secteur public. Donc, c'est la ligne verte. Donc, on voit, elle se situe en bas de la courbe de l'inflation. Donc, il y a eu une perte de pouvoir d'achat pour les gens du secteur public. Alors que la ligne rouge, c'était les syndiqués et les autres syndiqués qu'on voyait tout à l'heure, qui est supérieure à l'inflation. Donc, il y a eu un enrochissement pour ces personnes-là. Donc, on se rend compte que cet écart de rémunération, il persiste. Ça fait longtemps qu'il est là. Il est encore là. L'Institut de la Statistique du Québec publie annuellement un rapport sur l'écart de rémunération. Donc, on l'attend d'ici quelques semaines. Mais celui de 2018 démontrait que les emplois du secteur public avaient un déficit de rémunération de 6,6 % par rapport à les autres salariés québécois. Donc, l'ensemble, tant syndiqués que non syndiqués, qui font partie de cette étude-là. Si on ne regarde que les salaires, l'écart se creuse et le déficit est de 13,7 % des salariés du secteur public par rapport aux autres salariés québécois. Donc, c'est sûr que quand on parle d'un redressement qui s'impose, un coup de barre, on le voit assez bien avec ces graphiques-là. Au niveau de la conjoncture économique, alors à gauche, vous avez un tableau sur les surplus annuels. Donc, c'est les surplus annuels qu'on comptabilise dans les comptes publics, ça veut dire avant le versement au fonds des générations. Donc, les surplus annuels qu'on enregistre, c'est les colonnes rouges. Donc, on voit qu'elles sont assez importants, ces surplus-là. On est presque à 8 milliards en 2016. Pardon, je n'ai pas mis les lunettes. Donc, c'est assez, au niveau historique, d'avoir autant de surplus d'une telle hauteur consécutive, c'est vraiment une situation exceptionnelle. On le sait par contre que pour arriver à ces surplus-là, il y a eu des coûts, des coûts sur vos conditions de travail, il y a eu des coûts sur l'offre de services aussi aux citoyens. Un peu plus tôt, Caroline en faisait un peu l'énumération. Donc, on sait qu'on a dénoncé ça. Maintenant, on se dit, mais l'argent est là, il faut investir. Il faut investir pour les conditions de travail, pour les conditions salariales et en fin de compte, ça va avoir aussi un impact positif sur les services à la population. Dans ce tableau-là, il y a un autre élément qui ressort, c'est les colonnes en vert. En vert, c'est ce qui est prévu au budget. Donc, quand les gouvernements font leur budget, c'est le niveau de surplus qu'ils prévoyaient. Donc, on voit s'instaurer une culture de sous-estimer les surplus annuels. Et ça, ça se poursuit. Donc, si on voit que pour 2019-2020, on prévoyait un surplus de 2,5 milliards, bien si la tendance se maintient, on va être pas mal dans les 5-8 milliards pour les prochaines années. De l'autre côté, on a des indicateurs un peu plus classiques économiques pour voir la bonne santé de l'économie. C'est des données qui sont tirées du budget 2019-2020 du gouvernement. Donc, c'est ces données qu'ils utilisent pour faire ces évaluations de l'économie et de ses dépenses. Donc, on a le PIB nominal. Le PIB, c'est la croissance économique. On voit que pour les trois prochaines années, il est relativement stable. On a aussi un indicateur qui s'appelle salaire et traitement. Donc, ce n'est pas les salaires que de ces employés, les employés de l'État, mais c'est les salaires et traitement de façon générale au Québec. Et on voit vraiment qu'ils prévoient une augmentation de façon générale pour tout le monde autour de 3 % pour les trois prochaines années. On a aussi l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation. Donc, ici, le 2 %, ce qu'il reprend, c'est la cible de la Banque du Canada. C'est pour ça qu'on trouvait intéressant aussi de prendre une autre prévision de Desjardins. C'est un institut qu'on utilise souvent dans ses prévisions où on voit que le taux d'inflation va être relativement bas au cours des prochaines années. Donc, 1,6, 1,4 et 1,6 %. Donc, on voit que la conjoncture, économiques, est favorable pour un réinvestissement, tant pour les salaires que pour les conditions de travail. Donc, notre demande salariale, le premier élément, c'est d'en finir avec l'appauvrissement. On le dit souvent, personne ne devrait s'appauvrir en travaillant. Donc, c'est pour ça qu'on réclame l'introduction d'un mécanisme qui assure l'indexation annuelle à l'inflation selon l'IPC. Ce qu'on recherche ici, c'est une clause permanente, une clause qui reviendrait convention après convention pour s'assurer qu'il n'y aura plus jamais d'augmentation qui soit en bas de l'augmentation des prix à la consommation. Plus précisément, je dirais pour les trois prochaines années dans notre convention, qu'est-ce qu'on revendique? Donc, c'est vraiment les grandes orientations qu'on disait tout à l'heure, un redressement, un coup de bord. Donc, ça, ça va s'incarner beaucoup dans la première année. Une augmentation supérieure à l'inflation pour tous et une attention particulière pour les bas salariés. Donc, au niveau des augmentations, qu'est-ce qu'on demande? On demande pour la première année 3 $ de l'heure pour tous. La deuxième année, on dit soit la formule la plus avantageuse, soit 1 $ ou 3 %. Et la troisième année, la même chose. Donc, la formule la plus avantageuse, 1 $ l'heure ou 3 %. Donc, peut-être vous allez vous dire, mais comment je vais savoir si je vais avoir 1 $ ou 3 %. Donc, ça va dépendre du taux horaire. Donc, à l'échelon de votre rangement, si votre taux horaire, il est en-dessous de 33 $ et 33, vous auriez 1 $. Et s'il est supérieur, ce serait 3 %. Donc, le chiffre clé, 33 $ et 33 $. Ça, c'est les augmentations qu'on veut. Bien entendu, on a notre système de protection, notre mécanisme. On disait que c'était important de ne pas avoir en bas de l'inflation. Mais on a même décidé de le bonifier pour cette durée de convention-là. Donc, on dit que ça ne peut pas être en bas de l'IPC plus 1 %. Donc, concrètement, avec les prévisions, on pourrait penser que la première année, tout le monde aura 3 $ de l'heure. La troisième année, disons qu'en 2022, l'inflation s'emballe, on ne sait pas pour peu importe quelle raison, le taux d'inflation monte à 4 %. Là, on va regarder, est-ce que 1 $ ou 3 %, c'est plus grand ou moins grand que l'IPC, 4 %, plus 1 %. Est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 5 %. Effectivement, ce serait plus petit. Alors, l'année de la troisième année, tout le monde aurait 5 % d'augmentation. Au niveau des conditions salariales, on a aussi d'autres demandes. Donc, on avait, si vous vous souvenez, dans le cahier de consultation, on s'était donné un mandat de travailler les fédérations du secteur public en CDUSP2 pour faire des travaux, pour trouver, est-ce qu'il y a des ajustements, d'autres ajustements aux conditions salariales qui devraient être faits, ou notamment ce qui a trait au salaire d'entrée ou au nombre d'échelons. Il y a encore des travaux à faire. Donc, ce qu'on a voulu ici, par cette demande-là, c'est de se garder une porte ouverte dans notre cahier de dépôt si jamais il y avait des choses qui valaient vraiment la peine, qu'il y avait un consensus au sein du CSP2, de ramener la table centrale. Donc, c'est un peu l'idée derrière le premier picot. Pour ce qui est du deuxième, au niveau des chargés de cours, c'est un peu dans cet esprit-là. C'est un constat, une revendication de longue date que les chargés de cours à la formation continue, la formation dans les cégeps, ont une rémunération, un salaire nettement moindre que les enseignants à la formation régulière. Donc, on demande aussi de convenir des marges de manœuvre financières, donc à la table centrale, parce que c'est là que ça se négocie, afin de pouvoir apporter des ajustements aux conditions salariales des chargés de cours à la formation continue des cégeps, afin de les rendre équitables avec celles applicables aux enseignants à la formation régulière. Et on s'entend qu'il y a une partie de ces négociations-là aussi qui vont retoucher un peu plus ces conditions de travail. Donc, il va y avoir une partie qui va se passer aussi à la table sectorielle. À titre informatif aussi, on veut faire d'autres travaux à l'interne pour aussi faire des comparaisons sur les iniquités salariales de certains types d'emplois dans le secteur public et parapublic avec des comparatifs interprovincial ou intersectoriel. On va identifier certains types d'emplois et ça, ça va nous permettre aussi de soutenir notre revendication salariale tout au long de la négociation. Du côté droit, on a, c'est peut-être plus des demandes qui reviennent un peu plus traditionnelles, de majorer les primes ou les allocations qui sont exprimées en montant fixe, les mêmes paramètres que les salaires. Et on écrit en y ajustant, en faisant les adaptations nécessaires. Parce qu'effectivement, les gens qui ont, disons, la prime d'éloignement et d'isolement, leur prime ne sera pas augmentée la première année de 3 $. Ce serait un peu plus. Donc, il y aura une formule à convenir pour qu'elle représente un peu plus les paramètres généraux d'augmentation salariale. Autre chose qu'on veut éviter pendant la négociation, c'est une cessation des primes ou des budgets ou des montants pendant la négociation. On sait que certaines lettres d'entente, certaines clauses des primes prennent fin à la fin de la convention collective, donc au 31 mars. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces montants-là puissent continuer à être versés jusqu'à la signature de la prochaine convention collective. Donc, ça fait le tour de notre demande salariale. Et puis, voilà, je passe la parole à Mathieu.